hola salut alors je vais essayer de faire une vidéo de poker j'en ai fait par le passé c'est un petit moment que j'en ai pas fait j'espère que j'ai pas trop perdu la main donc on va tout de suite commencer à passer à l'action sur la table 1 on a collé un open du bouton avec dam9 off et on se retrouve donc sur un board valet 5-8 monocolore et notre adversaire check back ce flop alors tu commençais par présenter un joueur 93 pourtant le faire dès le début c'est un genre que je connais pas du tout j'ai jamais vu jouer à cette table donc on est dans une situation genre inconnus contre un inconnu et quand sammo 93 check back valet 5-8 je pense que sa range est globalement très faible tout d'abord je pense pas qu'il check back main flash franchement ce qu'il va c'est d'être toute sa valeur en jeu c'est très grosse valeur entre autres problèmes il m'attend pas non plus à ce qu'il check back en fait je pense qu'il va c'est d'être 100% de ses flux d'euros maintenant pas ce qu'il check back une main type as 10 off avec le disque de coeur par exemple première main du match je pense que la majorité de joueurs c'est d'être manière assez automatique c'est éventuellement une adaptation qui pourrait faire si jamais il remarque j'ai créé beaucoup par exemple qu'il n'a pas forcément qu'un groupe avec asis de coeur ça permet d'avoir une main qui check back flop call turn et éventuellement il pourra bluffer d'une manière ou d'une autre avec sa main mais encore une fois c'est la première main donc j'ai plutôt estimé que sa range est très faible qu'il n'a pas vraiment de coeur et qui s'est bête tous ses droits toutes ses terres la global main range assez faible donc c'est que dame 9 on a beaucoup de fold équité on a une bonne équité face à sa range enfin en gros sa range de give up le roi c'est pas vraiment une carte qui change grand chose quand une fois s'il a le roi de coeur il aurait certainement c'est bête ça en fait plus que deux dans le paquet on va pas trop nous inquiéter dame 10 il aurait c'est bête le flop il peut éventuellement avoir une main type as10 depuis casse dame de pique mais avec ses mains là il n'est pas très content sur cette terre on va pas trop passer de temps non plus je pense que c'est assez clair pour tout le monde c'est un c-bet assez évident alors les deux tables sont heads up mais je crois pas qu'elles vont rester heads up tout le temps je me souviens les nouveaux joueurs vont arriver valet 9 le carreau sur la table de gauche trop bête pourquoi pas c'est une belle main valet 9 le carreau pas vraiment on peut faire les deux tant que ce soit pas trop systématique d'un côté comme de l'autre il n'y a pas vraiment de problème alors donc ils collent et nous sommes sur un board dame dame de rainbow c'est un board qui est très dry mais pour autant je pense pas qu'on ait une tonne de fold équité sur ce type de board on en a on en a quand même en fait il va folder tous ses airs toutes ses mains type 8 et 7 etc mais il va quand même coller avec toutes ses pockets de paire il va coller avec très souvent et ça il y a majeure des joueurs coller avec et ça et éventuellement il peut flotter avec des mains type 3 10 aussi donc on a on va lui faire folder ses mains type air qui n'ont absolument rien mais il va quand même coller encore je pense pas qu'il va folder non plus systématiquement sur ce flop alors turn donc on a un backdoor le jour et le 3 donc c'est une carte qui change absolument pas la force intracède de sa range en gros s'il avait un paire de 6 il est toujours content il a toujours une paire qui n'est pas trop mal il y a pas mal de joueurs qui collent encore deux barrels ici et casse valet à se dit c'est pas forcément bon mais c'est pas forcément mauvais non plus ça dépend quand on le fait mais en gros c'est pas une carte qui change énormément la france à rennes je m'attends ce qui colle encore néanmoins avec valet 9 de carreau peut pas vraiment faire grand chose d'autre s'il se n'est misé on va pas à check fold c'est beaucoup trop week check raise me paraît très mauvais parce que je pense que la majorité des joueurs vont check back leur showdown value faible et au contraire quand ils vont bet ce sera très souvent pour bet call enfin que ce soit une dame ou que ce soit paire de 9 s'il décide de miser c'est certainement pour bet call donc le check shove accomplit pas grand chose check call valet high hors pause c'est pas incroyable donc on va miser et bon ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il n'a pas trop de problème table 1 donc j'opène dame de oeuf bouton il colle sur roi 4 3 et donc turn 5 alors déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'il n'a pas d'auto reload son stack c'est pas automatiquement alors je ne sais pas exactement quel est le type de profil de sa mot si c'est un joueur régulier si c'est un joueur créatif néanmoins juste cette information là ça aurait tendance à me faire penser que je vais essayer de jouer agressif contre ce joueur essayer de bet pas mal en fait alors quand il me colle sur roi 4 3 il va pas coller systématiquement il va y avoir une folle mais je sais pas si la validité folle mais il va quand même sur un certain type de roi 4 3 il va y avoir deux joueurs qui collent avec sa avec des poquets de paire avec un 4 1 3 on peut avoir touché 5 mais au final il aura comme une range pas très très forte et ici j'ai opté pour un overbet avec mon open ended par le bas de notre d'équité mais je pense qu'elle va surtout me donner beaucoup de fold équité en fait je pense que c'est la première fois que je le fais on se connaît pas je pense qu'il va se folder des mains très faibles type juste pas s'il a as4 je pense qu'il va folder sans trop se poser de questions voilà surtout je maximise mon à fold équité contre un joueur qui va la folder en fait c'est la question qu'il faut se poser c'est la question de l'exploitabilité avec l'équilibrage des ranges ça me pose pas de problème d'être exploitable d'une certaine manière face à un joueur qui va pas forcément s'en rendre compte immédiatement alors on va coller un 3-bet avec As-Dame off et il check As-Roi-10 donc ici on va c-bet sans trop se poser de questions on a les notes à partir du moment où il a checké il y a très peu de joueurs qui 3-bet ça peut arriver mais ça va durer mais bon de toute façon on va pas se poser de questions partir du moment où il check on va bet 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 il aura quelques fois il va check fold voilà quand il a décide d'abandonner ses 6-3-bet avec 7-8 ou alors il va 3-bet perdre 8 et il a check fold mais il peut check call avec des mains type 3-Dame As-1 je sais pas si tu vas voir table de droite pour la case 9 on a abandonné sur un board on a complètement raté évidemment alors cette évite de coeur je opte pour un 3-bet ici en small blind je me fais 4-bet des bois et donc le bouton call call ici j'ai des bonnes odds j'ai 110 à rajouter pour 460 néanmoins c'est pas trop trop fan de ce type de call le problème c'est qu'effectivement j'ai une certaine équité face à l'ordre range le problème c'est que j'ai pas forcément réalisé mon équité et que même sur un board de 9,7,8 enfin j'ai une middle pair voilà je vais me retrouver à stack off je sais pas pas super pas souvent assez bien et des fois je vais faire des mauvais folds effectivement j'ai une équité voilà ça c'est quelque chose à faire attention c'est qu'effectivement j'ai une certaine équité mais c'est pas pour autant que cette équité elle va se retrouver avec le nombre de folds que je vais gagner à la rivière quoi c'est que des fois je vais faire du nombre de folds etc voilà je préfère directement fold les préflops plutôt que de faire une erreur par la suite qui m'ont écouté encore un peu plus je vais tight, je fold 6 et 4, c'est bien 4 et 8 et 5 on va folder 10 et 3 on va de même bon pas grand chose hein 3 et 2 j'ai pas que j'ai pan ouais bon il faut le faire sur le 3-bet s'imagine pour moi qu'il le 3-bet quand même pas mal Samo 93 ça c'est quelque chose à garder en tête essayer de l'exploiter dame 5 c'est peut-être un peu louche devant parce qu'il 3-bet les deux joueurs enfin surtout Samo je crois qu'il le 3-bet pas mal donc c'est pas forcément trop bon d'open trop loose alors il le min-raise une nouvelle fois ici c'était 4 enfin face à un min-raise en étant en position je pense qu'il faut call vraiment assez loose et je vais 3-bet aussi beaucoup de mains déjà parce que quand il fait 20 c'est que ça va permettre de 3-bet et de call les 4-bet et qu'il est hors position et que j'ai envie de jouer beaucoup de points en position donc ici je vais folder très 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 peu alors donc j'ai absolument rien sur dame 9 l'étape de gauche j'ai collé un open avec un strat-peak et on va check-hold sur as-valet 5 rainbow je crois pas trop intergiversé là-dessus alors sur dame-valet 9 donc ils checkent je décide de check-back ça c'est quelque chose que j'ai essayé de réfléchir un peu c'est les ranges de de certains joueurs quand ils open et qu'ils checkent certains textures de board notamment des textures de board assez connectés et savoir s'ils arrivent à checker des mains fortes ou si au contraire c'est des mains faibles enfin c'est pas mal de joueurs je crois que ça peut être plus de 3-barrel dès qu'ils check un board connecté parce qu'ils ont rarement des ranges stoppés qui ont toujours des ranges c'est pas qu'ils ont 9 et 10 qui vont coller deux fois fall river enfin il y a pas mal d'intérêt à justement à mettre ce type de dynamique en place le problème ici c'est que ça t4 c'est que j'ai rien tirage rien donc je vais checker pour l'instant éventuellement continuer enfin éventuellement essayer de voir si on a une opportunité pour gagner le pot d'une autre manière plus tard alors turn last donc il check deux fois bon pas grand chose il a pas l'air de vouloir trop le pot donc je vais tenter un petit bluff et prendre le pot table de gauche donc il a checké la turn on va aller 5-5 bon j'ai certainement la meilleure main j'ai pas une range énorme de bluff sur cette rivière je pense que si j'ai collé le flop avec une main type 3-10 j'ai certainement checké la rivière je vais bluffer si j'ai 3-4 2-3 mais ça fait assez peu de mains pour autant j'ai la meilleure main donc je vais value bet et il s'avère qu'il me colle avec 8-9 ce qui est plutôt cool si c'est 7 off on va défendre min raise on a des bonnes odds 10 pour gagner 30 on a une main qui est assez connectée on va coller donc on check call sur dame 6-4 flush draw turn la dame qui double il fait 60 dans 100 je crois que notre main est trop forte on a trop d'équité par rapport à ça un jeu second barrel alors effectivement je pense pas qu'il second barrel forcément erre sur cette turn néanmoins je pense qu'il y a un call assez évident à faire la rivière est un 2 donc il ne change rien toutes les draws ont raté il bat assez cher sur la rivière donc briques complètes alors 6-7 c'est pas le top de ma range quand j'arrive sur cette rivière j'aurai des mains si j'ai pas décidé de 3-bet par exemple paire de 8, paire de 7 j'aurai des mains enfin des middle pairs supérieurs aux 6 j'aurai également des as-6 et je pense que as-6 par exemple j'ai certainement callé river parce que je m'attends à ce que 3-barrel des 6 moins bons donc voilà faut pas non plus que je fold systématiquement cette river c'est pas que je call uniquement qu'avec des dames même si j'en aurai quelques unes mais 6-6 et 7 je crois que ça va faire partie de ma range check-call, check-call, check-fold ça me pose pas trop de problème de folder sur cette river 4-2 on va open continue c'est loose alors sur Valet 6-4 flush draw je préfère c-bet ici plutôt que de check pour pot-control une paire c'est vrai qu'on se fait call rarement par moins bien pour autant je pense que ça se joue beaucoup mieux en c-bettant il va se passer beaucoup de choses qui vont être mieux quand on c-bet alors quand on check il y a pas grand chose de bien qui se passe quand on check donc je préfère c-bet et considérer la main un peu comme un comme un semi-bluff voir ce qu'il se passe éventuellement améliorer alors table de droite je vais revenir juste deux petites secondes en arrière voilà donc le bouton open Samo call en small blind on a remarqué qu'il avait été depuis le début de la session il avait été quand même assez aggro il a 3-bet pas mal de fois et ici donc il call juste l'open de le bouton j'ai pas vraiment de temps de de raisons de penser qu'il fasse le player ici au contraire je pense que vu qu'il 3-bet pas mal quand il call il aura plutôt une range assez faible alors 7-6 ici c'est une main que je vais souvent plutôt opter pour un call parce que c'est une main qui joue assez bien un peu au multiway je suis dernier de parole je suis sûr de voir le flop c'est plutôt cool de call mais ici du fait qu'il a 3-bet pas mal les mains précédentes et qu'ici il call je vais estimer que sa range sera quand même plutôt faible donc voilà c'est plutôt cool de 3-bet alors sur la table de droite donc il s'avère que Samo 93 call et ici on trouve un excellent flop avec backdoor flush draw, top pair, good shot donc ici on va c-bet et table de gauche on prend deux fois deux tables en même temps contre le même joueur le 2 donc qui est vraiment très bien qui nous donne 2 paires alors on peut se poser la question du sizing et je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sizing notamment sur l'overbet ou le bet standard je crois que c'est une turn que je vais overbet pas mal contre des joueurs qui j'ai l'habitude de jouer qui s'attendent à ce que j'overbet cette turn assez souvent en bluff et ça serait assez vrai je pense qu'il y a pas mal de turn cette turn on peut overbet pas mal de mains je sais pas si on a 8 et 5 je pense que c'est une bonne carte pour overbet 8 et 5 par exemple et du coup le faire 4 et 2 ça a beaucoup d'intérêt le problème encore une fois c'est que Samo je le connais pas vraiment je vais plutôt considérer du fait qu'il est pas qu'il est assez weak du coup ici je vais éviter l'overbet c'est voilà je préfère ce qui me colle s'il a un valet et s'il a un 6 je pense qu'il colle 100% quand je vais bet normal alors que si j'overbet il peut peut-être folder un 6 peut peut-être folder un paire de 5 alors qu'il va probablement coller encore une fois si je bet normal donc si voilà j'ai plutôt opté pour bet standard bon je bet quand même assez cher enfin ça c'est mieux je bet toujours beaucoup plus cher que la moyenne enfin que les autres joueurs mais bon je bête manque la moitié du pot quand même ici et voilà donc il a collé 6 et 8 il aurait certainement foldé si j'y overbet j'imagine c'est plutôt bon résultat en étant résultat orienté mais encore une fois je crois qu'il y a pas mal de je pense que ça peut être cool quand même de overbet cette turn avec 4 et 2 certains joueurs je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à le faire à ce roi dommage malheureusement on voit pas de flop je crois que les deux autres joueurs juste qui est vando sont des étrangers on va les considérer comme des règles ici je me suis posé la question de cb et qu'est-ce qu'on fait face à un check raise évidemment et bon il faut se décider tout de suite je pense que si on cb3-7 c'est pour stack off on va pas cb3-7 et coller son rêve ou foldé voilà je pense que ça serait trop vite de cb3-7 ici on a un excellent kicker sur notre seconde paire si j'avais eu je sais pas j'ai open 7 et 9 par exemple et éventuellement je peux check back si je m'attends si check raise une tonne et que je ne sais pas vraiment quoi faire mais bon ici je crois qu'avec roi7 c'est un cb3-7 et on part à tapis si check raise et on est content de le faire et malheureusement il y avait la top pair oui t5 on perd le pot alors table de droite en cool en open avec 9 et 10 de trèfle au small blind et on va donc check cool as18 évidemment car en droit et seconde ball on voit ici bien la difficulté qu'il y a à jouer en étant en reposition ici on peut pas faire grand chose d'autre si ce n'est foldé autant au flop on est content de check call on a middle pair sur un board on s'attend à ce qu'il cb3-7 pas mal de mains on est vraiment content de call le flop intern quand il seconde barrel on est beaucoup moins content déjà il y a une overcard de 10 même si ça change pas énormément pas forcément à ce qu'il bet beaucoup de roi néanmoins ça peut lui donner des double pair ça peut lui donner des straights et dans tous les cas sa range de seconde barrel reste quand même bien plus forte que 9 et 10 enfin voilà je pense que c'est pas trop passé de temps non plus mais bon on a check call flop check fall turn assez évident et bon ça me dérange pas de folder 9 et 10 évidemment j'aurai des mains beaucoup plus fortes dans ma range pour call que ce soit des double pair avec le roi que ce soit des quintes donc c'est simplement des top pair s'il ne fait 10 autant c'est une main qui est pas mal pas mal incroyable non plus la descente au flop elle devient très mauvaise au turn check rest check rest alors les rois c'est une bonne nouvelle on a 3 bet alors il nous 4 bet donc on est content et si on peut se poser la question de chat de call moi j'ai fait quelque chose que je fais quasiment jamais j'ai mis une 5 bet pas vraiment de raison particulière honnêtement je trouvais ça marrant de le faire mais c'est quelque chose que je vais faire très très peu souvent on va pas s'attarder sur ça on va se mettre 9-5-4 rainbow qui est un excellent flop la turn est beaucoup moins bonne évidemment qui est même très mauvaise difficilement de trouver une carte pire que l'As je pense pas que enfin éventuellement quand certains joueurs ont un peu seconde barrel pour value parce qu'il y en a qui vont continuer à double float ou qui vont continuer à call mais ça c'est plutôt contre un joueur enfin je vais le faire contre un joueur qui je sais peut le faire ou la vendo je sais pas du tout je vais plutôt check fold je pense que cette turn est quand même très mauvaise pour ma main je vais probablement un check fold aussi finalement donc on voit que je suis assez choqué par ça enfin on le voit pas mais je suis assez surpris de sa main pour pas mal de raisons en fait ça remet pas mal de choses en question alors tout d'abord préflop sont 4 bets je sais pas si 4 bet call je sais pas si 4 bet fold 4 bet call ça me parait assez light 4 bet fold ça me parait pas très bon contre moi donc je sais pas trop ce qu'il a voulu faire honnêtement préflop et ce qui me surprend aussi c'est qu'il check la river et qu'il value shove pas sa main il a moins d'un pot size bet il a top pair il passe plus de 2 ans en paquet enfin j'ai rarement mieux que lui je pense que clairement en fait d'ailleurs ça me fait penser du coup enfin le fait qu'il est pas shove cette river déjà ça me fait penser que j'aurais du call avec ma main parce que sa range sera principalement des bluffs et qu'il value shove pas as10 ici honnêtement as10 c'est pas super fine de value bet as10 ici ça me parait assez standard de value bet as10 ici du coup le fait qu'il le fasse pas ça me laisse penser que sa range de bet reverse est composé de bluffs principalement j'imagine et du coup aussi ça me laisse penser que probablement préflop il voulait 4 bet fold parce que quand on 4 bet call quand même as10 off le bouton contre big blind en 6 max c'est quand même c'est qu'on a envie d'aller à la guerre quand même c'est quand même un message fort à la big blind c'est à dire que voilà t'es pas trop chier avec tes 3 bêtes et tout parce que bon on va aller à la guerre et je vais pas foller beaucoup de choses contre toi donc contre ce type de joueur là je m'attends à ce qu'il value shove as10 et s'il n'est pas fait voilà bon j'ai pas pas m'éterniser sur cette main mais ça me surprend un petit peu qu'il est 4 bet as10 et qu'il est pas value shove cette rivière ça c'est pareil c'est de garder en tête et essayer de voir comment on pourra s'y adapter une chose peut-être qui fait d'ailleurs c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui call beaucoup les 4 bêtes et du coup face à ce type de joueur là on a envie d'avoir de 4 bet as10 enfin quand on 4 bet c'est mieux d'avoir as10 que d'avoir un petit c5 de pique par exemple donc c'est possible qu'il merge sa range de 4 bet enfin je sais pas si je compte des joueurs qui ont l'habitude de coller beaucoup les 4 bet il peut y avoir un intérêt à avoir une range de merge de 4 bet mais bon c'est pareil un argument assez faible pour l'instant d'ailleurs le fait qu'il enfin si jamais il paye 4 bet merge d'une certaine manière c'est envisageable aussi ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut estimer c'est qu'il le fasse aussi avec sa range de 3 bet et que du coup on peut peut-être estimer qu'il ait pas mal de mains type roi dame, roi valet dans sa range plutôt qu'une range polarisée qui comprennent des bluffs et des mains très fortes ce type de joueur là je vais plutôt avoir tendance à penser qu'il est qu'il ait une range qui n'est pas polarisée même si pour l'instant j'ai vu aucun showdown qui me le prouve mais plutôt quelque chose que je vais avoir tendance à penser pour l'instant rien qu'avec ça donc on open valet 10 sur la table 1 on va c-bet sur roi 6-7 pour l'instant Samo il a pas été très agressif post-flop, il a check-raise une fois mais il avait 2 pairs donc ça ne donne pas grand chose sur ces tendances de check-raise flop on a de backdoor mode texture de board bon voilà, c-bet As-2, face à min-raise encore une fois on va coller et check-call sur As-4-6 et river voilà quand tu check turn on va value-bet alors table 1 donc on open roi mit suited au small blind qui se collait par le double earn on va c-bet As-2-6 turn qui est assez mauvaise enfin pas forcément mauvaise mais qui nous améliore pas des tonnes en une donnée de chat ici j'y vais pour check-fold ouais table 1 donc on colle un open du bouton de Samo avec paire de 4 et il check une nouvelle fois As-3-3 monocolor encore une fois donc ça rejoint un peu ce que je disais sur la première main moi je m'attends à ce qu'il cap sa range quand il check back ce flop il aura jamais flush il aura jamais 2 pairs jamais brelant il aura toujours des mains très faibles ici on a un bon spot d'overbet je crois que c'est ce que je vais faire parce que il aura en fait je pense que sa range de check il est composé de pas mal de mains enfin il peut avoir des mains meilleures que paire de 4 c'est évident c'est évident que je le fais en bluff je peux le faire folder des mains meilleures que moi s'il a paire de 7 par exemple sans carreau il a foldé s'il a Roi-9 il a certainement foldé en tout cas je devrais folder voilà je pense qu'il a pas l'air de se battre de trop je pense qu'on a un bon spot d'overbet table de droite ici j'ai fait quelque chose d'assez inhabituel je pense donc j'ai bet check bet c'est une ligne qui était utilisée je me souviens quelques années c'était la ligne de bluff des fiches c'était bet check bet lol bluff en 2013 je crois que ça a changé un peu et que c'est pas mal de bluffer en utilisant cette ligne il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour value quand ils ont un as par exemple je sais pas si j'ai c-bet un as check turn donc je vais value-bet river vraiment value-bet même des banques s'il fait le Roi-Valet enfin voilà je peux avoir des bluffs et quand il check en vrai j'ai le beau tome de m'arrange ici j'ai rien donc je vais essayer de lui faire folder s'il a correct paire de 7 s'il est en 6 même s'il a je sais pas valet 5 enfin voilà face à m'arrange je dois bet river il est pas non plus super content il valet 5 bon c'est un petit bluff pourquoi pas essayer de gagner le pot comme on peut juste il faut pas que ça soit fait de manière systématique table 1 qu'on va continuer toujours pareil Samo une fois il est encore collé donc pour la même raison on va 3-bet cette fois ci on se retrouve out of contre le bouton et on va c-bet 10-6 de pique pareil je pense que c'est la meilleure manière de jouer cette main c'est check fall c'est trop weak check call c'est pas très bon je crois que la meilleure manière c'est de c-bet alors paire de 9 on open big blind call et on va c-bet à 7-2 c'est un mort très dry les règles notamment enfin il y a pas mal de joueurs qui flottent les bords des sides dans cette bataille de blinds ici on va value bet notre main ce sera jamais pour check fall turn non plus évidemment ici on va value bet notre paire de 9 table de gauche A8 de trèfle qui est un call donc là on a quelques petites mains qui se passent c'est bien alors donc joueur vando comme je disais je crois que c'est un joueur qui vient de Londres si je me souviens de sa ville je l'ai jamais joué mais bon c'est probablement un joueur régulier c'est un étranger qui vient jouer sur le site français donc a priori c'est un peu ce qu'il fait et il check donc valet 2 valet valet 2 pardon et ça me surprend un peu qu'il check un board aussi dry il y a pas mal de joueurs qui ont un range assez déséquilibré dans ce type de spot et et qui ont voilà qui vont checker des mains qui ont de la shannon value faible c'est à dire que je pense qu'il va c-bet toutes ses pairs sur valet valet 2 mais qu'il va checker des mains type king eye bon c'est pas pour être résultant ainsi c'est à dire qu'il essaye juste pour dire donc avec la suite je pense que ma main est juste trop forte pour la tournée en bluff que mon rivière il ne falle pas qu'un roi évidemment enfin pas forcément de plus à 10 voilà ma main est trop forte pour la tournée en bluff néanmoins donc il a checké à ce 10 du coup je pense que c'est le type de joueur qui va avoir une range dc équilibré il va c-bet tous ses pairs sur valet valet 2 mais que j'aimerais bien justement voir des joueurs qui enfin s'il a checké s'il a checké j'ai pas 9 et 10 au flop bon je pense pas qu'il va la checker jusqu'au bout il va essayer de la boule faire un moment ou un autre mais d'expérience c'est assez peu le cas et les joueurs ils c-bet pas mal R mais assez peu souvent ils le font avec de manière assez équilibrée ok alors je vais revenir sur cette main là à droite donc on open valet 10 un UTG cutoff c'est la même chose je fais un miss click je ne voulais pas faire 40 pas grave ça change un peu sa range quand même de call big line je pense qu'il va coller peut-être un tout petit peu plus tight j'ai fait une line de plus c'est pas que ça change pas les normes peu importe alors valet 9-9 flush draw on a top pair on a un c-bet à faire évidemment on va miser pour valuer notre main on va se faire call par moins bien évidemment il a pas mal de draws on pense pas qu'il fold une paire s'il a une paire de 5 il a pas foldé il a pas foldé 5 on a évidemment beaucoup de value à c-bet flop la turn est un 8 alors ici on peut se poser par contre la question du second barrel on a toujours top pair pour autant je pense qu'on a un excellent spot de check back alors pour pas mal de raisons la première c'est que j'ai fait 40 préflop je pense pas qu'il est vraiment des valets moins bons que valet 10 alors qu'il fait 43 flops genre pas qu'il call valet 5 préflop par exemple quand je fais 4 blinds donc il aura plutôt s'il a un valet ce sera un meilleur valet que le mien éventuellement il a check call enfin s'il le plaît et surtout c'est vraiment autant il peut avoir pas mal de mains qui vont check call le flop des mains type SA et des mains type paire de 5 des mains je sais pas type 3-10 par exemple c'est pas mal de mains qui vont folder sur un second barrel parce que bon c'est quand même une carte assez mauvaise pour elle qui améliore global enfin ma range de second barrel quand même descente enfin je vais pas second barrel non plus totalement R sur cette turn et du coup bon quand il est à 5 il va check fold sans trop se poser de questions quand il a paire de 3 et éventuellement il peut faire le héros essayer de coller une nouvelle fois mais bon il va coller il va folder aussi pas mal pas mal donc en fait je pense qu'ici on a plutôt dans un spot où il va folder très souvent une range faible qui peut bluffer River donc ici je pense que c'est pas mal de de checker de coller le back river plutôt que de miser en sachant que si j'ai R je vais pas non plus systématiquement sur un barrel setter donc ici il y a un équilibrage de range et pouvoir avoir une range de call river quand je check a turn c'est cool mais je pense que j'ai une main parfaite pour le faire et encore une fois il va folder beaucoup il va folder beaucoup de mains au turn qui ces mains là peuvent le faire river donc je préfère plutôt la jouer de cette manière alors river le 10 se poser la question deux petites secondes de miser alors bon c'est pas vraiment value enfin c'est peut être de la value quand on mise si on est vraiment contre un joueur très très suspicieux qui se dit un fort straight elle essaie de me bluffer j'essaye de faire le héros avec part de 5 mais bon c'est assez rare surtout l'intérêt de miser avec Valet 10 c'est de coller un check race je pense peut paraître assez surprenant mais en réalité c'est mieux de bet call de bet call Valet 10 que de bet call Asdam par exemple si on a Asdam on va c'est bet enfin on va bet évidemment mais à la limite s'il reste je préfère avoir Valet 10 que Asdam parce que je m'attends pas forcément enfin je m'attends même pas du tout à ce qu'il checkerait une Dame river s'il a une Dame je m'attends à ce qu'il la bet plus tôt lui-même voir qu'il check call mais plus tôt enfin je m'attends plus tôt à ce qu'il la bet lui-même je m'attends pas forcément à ce qu'il checkerait enfin surtout pour l'instant il a l'air enfin il a pas montré d'être un joueur enfin assez fancy enfin pas fancy mais qui va chercher beaucoup de value pas forcément enfin il est pour l'instant il joue d'une manière assez tranquille donc je pense pas qu'il checkerait une Dame au contraire je pense que sa range ce sera plutôt des bluffs ou plutôt des full donc avec Valet 10 on a des bloqueurs sur les full bon Valet-Valet c'est improbable éventuellement il va y avoir Valet-Valet mais bon 10-10 c'est tout à fait dans sa range 10 et 9 aussi Valet-9 aussi donc on a des bloqueurs sur les Valet-10 donc ici je préfère plutôt bet call Valet-10 casse-Dame donc c'est assez surprenant parce que de manière enfin la main deux paires c'est moins bien que quinte mais pour autant je préfère voilà c'est mieux de call bet call Valet-10 finalement j'ai check back je sais pas trop enfin pas trop comment il allait réagir enfin je pense pas qu'il allait non plus voilà Samo il a aucune raison enfin il m'a pas donné de raison d'un joueur qui allait forcément check-raise check-raise bluff sur sur cette river donc j'ai plutôt opté pour checker essayer de payer gagner voilà j'ai pas vraiment de la value alors as3 off on va coller l'open du bouton donc ici on a un call à faire avec bottom pair on peut éventuellement check-raise on peut trouver des raisons check-raise bottom pair peut-être pour le check-call ça me plait aussi la return est un 5 et il va second barrel je crois on a pas joué des tonnes de mains mais bon il a l'air assez agressif ici si je me souviens bien je crois que j'ai check-fold mais je crois que j'aime beaucoup le check-raise et je regrette de pas l'avoir fait alors le check-raise est plutôt cool ici pour pas mal de raisons déjà parce que je pense qu'il a une range de seconde barrel en value qui est assez light c'est à dire qu'il a des mains type paire de 7 qui va seconde barrel pour value mais il a vraiment pas aimé quand je check-raise et qu'il a paire de 7 et du coup on peut lui faire folder une partie de sa value range c'est à dire qu'il est pas enfin sa value range est pas composée uniquement de main très forte il a aussi des mains s'il a as4 par exemple des fois il va seconde barrel s'il a je sais pas moi s'il a 10 et 5 j'ai pas de carreaux il va seconde barrel quand je check-raise il va vraiment pas être content on va comme peut comme lui faire folder une partie de sa value range et aussi bon je pense qu'il peut avoir il a pas mal de bluffs des mains type 3-6 il va certainement seconde barrel s'il a as10 il va certainement seconde barrel donc plutôt que de check-fold je crois que le check-raise est vraiment pas mal et je regrette de pas l'avoir fait de pas avoir fait ce check-raise je pense qu'il aurait été très bon malheureusement j'ai foldé on va pas voir ce qu'il se serait passé il peut se passer pas mal de choses cool sur ce check-raise et d'ailleurs juste pour revenir je vais bluffer pas mal de rivières aussi quand je check-raise et qu'une call je chauffe tous les coeurs évidemment je pense que moi le 3 je vais certainement le value shove l'as possiblement par contre si c'est 1-2 je pense que je vais check-call plutôt parce que je pense qu'il va tourner en bluff certaines paires et enfin voilà si c'est 1-2 qui me donne la straight je pense que je check-call enfin je vais bluffer certains rivières aussi même si j'améliore pas et on va lui shove d'autres on va passer on va passer au reste alors 9 et 10 on va évidemment ouvrir pas d'action c'est remettable as 10 évidemment as 3 aussi on a du jeu là tout le monde fold alors as 10 sur la table de droite ici j'ai plutôt opté pour un call alors vous avez vu que deux fois d'avant je l'ai 3-bet chaque fois qu'il a collé un open du bouton j'excuse à 100% tous les spectacles je les ai tous pris tu m'attends je suis pas persuadé qu'il va le faire mais c'est envisageable quand même qui commence à se rendre compte que chaque fois qu'il commence pas de blind je vais travailler systématiquement donc il va quand même commencer à se rendre compte et du coup avec as 10 j'ai quand même envie de voir un flop c'est à dire que j'ai pas envie de 3-bet team 4-bet j'ai vraiment envie de voir un flop et vu que je m'attends à ce qu'il éventuellement commence à avoir une range un petit peu de slowplay en call en ce moment de blind ici je préfère call essayer d'avoir un turn de réputation sur mon adversaire s'il a les dames par exemple j'ai vraiment envie de voir sa flop par exemple j'ai pas envie de 4-bet les mains après flop par exemple et bon après tout le monde est checké on va évidemment miser sur cette turn pour value alors en roi dame donc on open collé par la bigline il call pas mal je crois pas qu'il ait fallé des normes de main pour l'instant ici on va c-bet pour value notre main je crois que c'est le play par défaut assez standard on a une main très forte on a beaucoup de value enfin voilà beaucoup de mains moins bonnes vont call on a beaucoup d'équité il faut faire attention aussi comme je disais avoir une range de check call qui est forte et pas pour pas se faire systématiquement 3-barrel par des bons joueurs qui vont remarquer que quand on check qu'on est sur un board connecté on a genre astis ou des mains plutôt faibles qui vont avoir du mal à coller 3-barrel donc avoir roi dame c'est bien néanmoins contre lui que je connais pas je pense pas qu'il va 3-barrel non plus chaque fois que je check donc je vais pas le faire mais ça c'est des mains que j'aime bien avoir dans les ranges de check call 3-barrel c'est par exemple contre certains joueurs que je connais agressifs contre qui j'ai un petit test je pense que roi dame c'est une main assez cool à avoir pour check call 3-barrel mais c'est très bien aussi enfin par défaut je pense que c'est mieux de bet mais juste le check call c'est une adaptation à faire qu'on peut faire contre certains joueurs alors As-Valet-Caro continue à jouer agressif contre Samo je le vois trop être pas mal pour l'instant donc possible qu'il s'adapte en collant des mains un peu plus light donc Dame-Valet-9 on trouve middle pair c'est un bar très connecté j'ai opté pour un c-bet je pense que c'est la meilleure manière de jouer cette main contre lui plutôt que de check call je m'attends en fait bon il mise mi-po turn bon c'est le 5 de pique qui complète la flèche donc il fait pas forcément super plaisir mais pour autant quand il fait mi-po je pense que j'ai suffisamment d'équité face à la range de mi-po en sachant que je m'attends pas forcément non plus à ce qu'il bluff river il y a quand même enfin si il bet turn avec une paire il va peut-être essayer d'aller au shodan avec sa paire bon avec As-Valet j'ai quand même middle pair top kicker ce qui est pas rien du tout j'ai quand même un peu d'équité dans la main voilà si j'étais pour moi dans la rivière c'est un roi qui va me faire folder sans trop de difficulté heureusement pas être trop une bonne rivière pour pouvoir prendre une décision intéressante alors table 1 on open 7-5 boutons il va nous coller sur dame 9-5 flush draw éventuellement on pourrait check back je préfère plutôt dans l'optique de bet pas mal les flops contre Samo qui pour l'instant n'a pas vraiment montré beaucoup d'agressivité donc profitable plutôt de ses bets turn L6 ici pour un second barrel si j'ai le 7 de carreau je vais éventuellement 2 barrel je préfère le bet quand j'ai le 6-7 de carreau parce que j'ai plus d'équité face à la range de call évidemment Rivière donc c'est le 10 de pique et il check une nouvelle fois alors donc quand il check une nouvelle fois on a 0% du temps la meilleure main enfin si on a la meilleure main c'est qu'il est vraiment pas bon enfin voilà il devrait jamais checker moins bien que qu'un 5 rivards donc donc si je vais considérer que j'avais moins bonne main pour autant je m'attends à ce qu'il bet une dame quand je check turn enfin je pense qu'il bet une dame en fait je pense que quand il check je pense qu'il a souvent un 9 c'est vrai qu'ici je représente pas des turn je peux éventuellement check back une dame ou turn je peux aussi si ça va m'arriver de le faire je pense que je vais lui bet aussi light que Roi-10 je pense que si j'aurais dit je vais lui bet cette river alors le problème aussi c'est que bon il faut pas lui bet non plus trop light face à certains joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui vont check raise et moi que Roi-10 c'est probablement un bet fold mais bon contre Samo ici il a l'air assez weak pour l'instant donc je représente vraiment pas grand chose mais encore une fois on estime qu'on a enfin voilà c'est un peu un bluff whatever quoi je pense qu'il fold suffisamment il a pas l'air de le laisser il se laisse un peu faire pour l'instant on va continuer As-Roi Dame-Dame c'est bien dommage pas d'action As-6 open on va c-bet As-Roi-5 alors turn bon check bet à vrai dire je pense qu'il faut avoir les deux rivière je crois que j'ai checké si je me souviens bien ici mais bon je peux trouver des raisons de miser aussi justement pour avoir une range de bluff aussi il faut pouvoir miser des mains qui passent je crois que c'est pas mal de le faire les deux cas enfin voilà c'est il faut avoir les deux cas à peu près c'est équilibré mises et check-call je crois que c'est pas mal alors table de droite on va 3-bet une nouvelle fois avec un suite de pique donc Samo je les 3-bet vraiment beaucoup là je m'acharne un petit peu contre lui 3-bet pas mal de mains et encore une fois donc là ça fait plusieurs fois qu'il colle mes 3-bet je pense qu'il a remarqué que je le 3-betais beaucoup je pense qu'une des adaptations qu'il va faire ça va être de de commencer à coller un peu plus light mes 3-bet donc voilà je m'attends à ce qu'il ait une range assez large quand même quand il colle ce 3-bet on se retrouve avec un up sur As-5-3 monocolore donc il y a un board très particulier notamment du fait qu'il ait une range assez large alors ce qu'on peut remarquer sur ce board c'est qu'en fait une grosse partie de sa range est complètement drawing dead sur ce board s'il a collé avec 8-7 de coeur je sais pas même des mains c'est pas 9-6 de piques s'il coule vraiment light c'est des mains comme ça enfin en gros il y a une très grosse partie de sa range qui est drawing dead face à ma main et c'est une partie de sa range qui je pense va essayer de bluffer parce que bon j'ai gagné quand même pas mal de peau contre lui je l'agresse un petit peu je pense que quand il call avec 9-6 de piques c'est pas force enfin je sais pas 9-10 valet dame enfin il y a vraiment beaucoup de mains et il va essayer de bluffer je pense donc étant donné que je m'attends à ce qu'il ait une range assez large qu'il ait aucune équité et qu'en fait justement pour l'instant il a m'a donné aucune raison enfin quand je bet ce flop je m'attends pas à ce qu'il me flotte avec air il m'a vraiment donné aucune raison de penser ça donc je vais plutôt me servir de ma main comme un bluff catcher alors turn il mise bon évidemment moi j'ai aucune raison de miser moi même ça serait un stupide de miser cette turn aucune raison de le faire donc il mise 60 dans 169 je vais call la rivière et le 6 offsuit et donc on va je check et il mise 180 je vais me baser sur sur ce que je disais en début de main je pense que sa range est très très large alors en ce qui concerne ça va à your range je pense qu'il aurait c'est bête toutes ses flushs évidemment ça serait mauvais de pas le faire il peut avoir une main type paire de 7 avec le 7 de trèfle éventuellement on va lui bet le 7 de main comme le 7 de trèfle mais je pense qu'il a tellement 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 d'autres mains qui ont R sur cette river et qui vont se sentir obligé de bluffer que je pense qu'on a un call là c'est automatique à faire river et il avait 9 et 10 de carreaux ce qui n'est pas bon contre As-8 alors on open le Roi de pique et on s'en retrouve avec Zapp qu'on vende de haut sur Valet-10 3 rainbow alors Valet-10 3 bon c'est un board semi connecté enfin Valet-10 ça donne pas mal de straight draws donc c'est semi connecté c'est pas non plus très connecté néanmoins Vendo il a 3-bet beaucoup depuis le début notamment il a fait son 4-bet avec As-10 donc ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense qu'il a une traîne de 3-bet assez émergé et du coup quand il check call finalement je pense qu'il aura pas touché normalement ce flop je pense que sa range de 3-bet touche beaucoup plus ce board que sa range de check call big blind donc pour cette raison ici avec mon overcard mon 2, mon Roi, mid-peak et toutes les cartes que je vais bet turn river je pense qu'on a un bet à faire au flop beaucoup de fold équité au flop et de toute façon je pense que j'arriverai à le faire folder assez souvent avant le showdown d'une certaine manière donc c'est plutôt cool de pouvoir bet ce board avec Roi-2 Valet-7 en open on prend les blinds Roi-10 en open j'imagine et oui encore les blinds alors on Roi-2 on va l'ouvrir une nouvelle fois alors inut 3-bet encore une fois il faudrait vraiment pas mal il faudrait peut-être que je commence aussi à le 4-bet étant donné qu'il 3-bet assez mergé je pense qu'il doit avoir une range de call de 4-bet ça me dérange pas forcément de jouer contre une range enfin de jouer des pots 4-bet en position il faut voir il y a certaines c'est des choses aussi qu'on peut remarquer certains joueurs c'est qu'il y en a qui vont entre guillemets spion un peu préflop si pas si 3-bet Roi-Dame ils vont faire tapis préflop systématiquement quand je 4-bet d'autres ils vont call et essayer de jouer la main post-flop donc ça c'est un peu faut voir un petit peu quel type de profil on se trouve mais là ça vaut le coup de 4-bet un petit peu voir un peu ce qu'il peut se passer s'il call les 4-bet ça peut être intéressant justement de contrer sa stratégie de 3-bet trop mergée c'est de 4-bet pas mal surtout s'il fait pas tapis préflop donc c'est des choses qu'on va pouvoir voir ok bon on va en rester là on verra j'essayerai peut-être de faire d'autres vidéos si jamais il y a des bons retours sur celle-ci voir ce qu'on pourra faire plus tard j'ai pas de d'autres vidéos je vais y aller je vais y aller Sous-titrage ST' 501